Et coucou, bonsoir, je voulais te répondre, oui j'ai fait le café, qu'est-ce qu'il fait ? Oui, c'était pour te répondre par rapport à mémé, parce que tu m'as dit, mais je ne comprends pas, elle n'est pas déclarée mémé, non mémé elle n'est pas déclarée, en fait à force que je me moque, tu sais des roms, s'il vous plaît donnez-moi ça, les bébés Ben en fait ça m'est arrivé, moi aussi, mémé c'est une sans-papier, ouais c'est une sans-papier ma fille, non en fait je t'explique, j'ai accouché à la maison, sur ce canapé, ouais celle-là elle a eu de la chance Oana elle est née dans les cabinets, mais elle elle est née sur le canapé, j'accouche, et en fait tellement que je me sentais bien, et en même temps j'ai voulu protéger la grossesse Je l'ai cachée, voilà, pendant neuf mois, je l'ai cachée, donc j'accouche à la maison, ça c'était mon désir Et en fait, comme il n'y a personne qui a pu assister à l'accouchement, il n'y avait que moi, seule, mon mari il n'était même pas la minou en fait Donc, je n'ai pas crié, rien du tout, j'étais à quatre pattes là-dessus, je me suis agrippée à ça, vraiment, je ne me suis agrippée pas à ça Et première poussée, c'est le placenta, la poche des os qui s'est percée, deuxième poussée, deuxième grosse douleur, celle qui est sortie carrément Et quand il n'y a personne, parce que je n'ai pas voulu appeler les pompiers, parce que si j'aurais appelé les pompiers, je serais partie à la maternité Bon, c'est vrai, j'aurais dû le faire, j'aurais au moins dû appeler les pompiers pour qu'ils me fassent la, comment ça s'appelle, vérifier que tout va bien Ils m'auraient remis le papier à la maison, le problème c'est que bon, je n'ai pas voulu Voilà, je n'ai pas voulu, j'ai voulu rester à la maison, j'ai voulu profiter de mon moment Et comme bien entendu sur TikTok, il y a des praticiennes, des pédiatres, des praticiennes, des sages-femmes, etc Elles ont beaucoup parlé de l'accouchement à domicile sans assistance Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai pris la décision d'accoucher seule Mais, on m'avait dit, tu peux remplir un papier toi-même, sur n'importe quel papier, feuille blanche Tu marques, voilà, je sous-signe, moi, Madame Itchia, Laetitia, certifie avoir accouché à mon domicile Bon, je te donne la date de mémé Le 4 juin 2024, à Marseille, au domicile J'ai remis les papiers qu'il fallait, comme on te demande à la mairie pour déclarer Et en fait, mon petit papier, accompagné de mon mari, c'est-à-dire le certificat reconnaissance d'accouchement Voilà, reconnaissance de naissance, quoi On peut dire ça comme ça Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à la mairie, on m'a dit gentiment Ben non, en fait, c'est pas possible, on peut pas accepter ça Je sais pas où vous avez vu ça Donc, j'ai dit, ben, j'ai regardé sur Google Et en même temps, j'ai écouté quelques conseils, quoi De professionnels Elles m'ont dit, non, ça se fait pas comme ça Il fallait au moins qu'il y ait les pompiers Là où les personnes ont oublié de dire qu'il fallait au moins les pompiers ou le médecin Qu'ils puissent assister Voilà Donc, du coup, la mairie m'a gentiment demandé de repartir avec mes documents J'en ai parlé à mon avocate Et du coup, quand on est passé devant la juge le 25 juin Donc, mémé, elle avait quelques semaines Et Elle avait 22 jours, mémé Et du coup, la juge Ben même elle, ça l'a un peu Pas piqué Parce qu'elle m'avait laissé repartir avec Esmé Donc, ça l'a pas piqué du tout Mais par contre, elle avait dit à mon avocate Par contre, maître Vous vous y connaissez En droit, en loi Par rapport à ça Elle a dit, de toute façon, il va bien falloir qu'on la déclare Qu'elle soit déclarée, la petite Qu'elle soit, voilà Et qu'elle soit officiellement reconnue Au niveau de la mairie Bon, mon avocate, elle a fait les démarches J'ai fait l'aide juridique, etc Elle a rempli Bon, elle a fait ses Ses remplissages de papier, je suppose Mon avocate Et du coup, il faut que ça passe au procureur Donc là, c'est en attente Voilà Mais comme on m'a dit C'est assez long Voilà Entre 6 mois et 1 an Voilà Donc, oui Esmé, effectivement Elle n'est pas déclarée Elle n'a pas de papier Officieusement Au niveau de l'état civil Elle n'a pas d'identité Voilà Au niveau de l'état civil Après, officiellement Enfin, officieusement C'est ma fille Je sais d'où elle est sortie J'ai les photos qui prouvent Et puis, voilà C'est tout Donc là, pour l'instant J'attends Après, oui Comme vous avez dit Bientôt C'est le rendez-vous Chez l'expert J'ai hâte Je vous dis honnêtement Là, j'ai hâte Avec toutes les conneries Là Qui sont en train de De raconter De faire Moi, je me régale Honnêtement Voilà Après, j'ai vu que T'as aimé mes ongles Ah Ouais, je mets un peu de folie De toute façon Ils vont partir Dans pas très longtemps Bon, c'est mes vrais ongles Mais c'est la couleur Qui va partir Dans pas très longtemps C'est pas grave Voilà Bon, bientôt C'est au tour de Mister Là De passer École parentale Je vais l'accompagner Et à la fin Pour En cadeau Il sera récompensé Il aura un bon sandwich Et un bon café La barraque à frites à côté Voilà Chose que moi Je n'ai pas eue En même temps Après, je sais pas Donc là, bientôt Ben ouais, bientôt C'est le 7 Le 8 Le 8 Rendez-vous Chez L'expert Le 11 Il a rendez-vous Lui Pour Machin Voilà L'école parentale Et puis voilà Tout roule Tout baigne Après, j'ai les fenêtres ouvertes Oui Mais il fait bon Il fait chaud Enfin, chaud C'est une façon de parler Mais il fait bon Voilà Ouais, je vais chercher mon café Mon gros bisou Sous-titrage Société Radio-Canada